Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 5 novembre 2020. Réoumi Quotidien nous plonge dans le premier Conseil des ministres d'après Romanimon et nous apprend que le fast-track est érigé en doctrine de gouvernement. Réoumi rapporte que le chef de l'État a rencontré hier en Conseil des ministres les membres du nouveau gouvernement. La majorité était déjà là dans l'ancienne équipe mais il y a des nouveaux donc c'était le baptême de feu. Le Conseil s'est voulu pédagogique avec un président qui a beaucoup insisté sur ses objectifs. Il a qualifié le gouvernement d'équipe d'attaque qui doit incarner la vision du chef de l'État et sa doctrine à savoir le fast-track. Il est clair alors conclut Réoumi que le fast-track a été érigé en doctrine de gouvernement même s'il faut rappeler qu'il est loin d'être nouveau. Et sur ce, le journal du groupe Réoumi Network rappelle que c'est dès sa réélection en 2019 qu'il avait insisté sur ce concept qui traduit une diligence ou rapidité dans le traitement des dossiers. 24 Heures aussi nous donne des nouvelles de ce Conseil des ministres post-Romanimon et informe à Saïne que Macky met la pression. Ce journal rapporte les propos du chef de l'État qui demande notamment au gouvernement de maintenir à haut niveau les performances sectorielles et interministériales dont la mise en œuvre des politiques publiques à la satisfaction des Sénégalais. Le chef de l'État a aussi demandé à son gouvernement d'hisser le travail à un niveau de culte et veiller à chaque instant à l'atteinte des résultats. En privilégiant, la gestion axée sur les résultats rapporte 24 Heures pendant que Dakar Times informe de la création par Macky Sall d'une école de doctrine militaire. Mais ce journal pointe du doigt les oublis du décret créant l'Institut de défense du Sénégal et rapporte les termes de ce décret dans sa livraison du jour. Revenons dans Réoumi Quotidien qui nous apprend des nominations hier à l'issue du Conseil des ministres. Et selon ce journal, le chef de l'État a chamboulé quelques directions générales et conseils d'administration de sociétés. Maghetsen, maire de Malikunda, a été nommé directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, Doudouka, et lui nommé directeur général de la Société Aéroport Internationale Blaise Diagne. Thérèse Fayduf, jusque-là directrice générale de la case des Tout-Petits, a été nommé administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Et Umar Ndouye, enseignant-chercheur, devient le président du conseil d'administration du Fonds JIP. Maître Moussa Bokartiam, avocat et le nouveau agent judiciaire de l'État, il remplace à ce poste Antoine-Félix Djom. Mes ministres de l'Intérieur, lors du dernier romaniement, renseigne Réoumi Quotidien, qui nous apprend aussi qu'au lendemain du romaniement, le FRN a exclu tous ceux qui ont rejoint le maquis. Dans ce même journal, le congrès de la Renaissance démocratique tacle maquis et parle de masquerade évoquant le romaniement ministériel. Dans les colonnes de Réoumi Quotidien, on en informe également que les FDS lâchent IDI, ce que ce journal considère comme les effets collatéraux du romaniement ministériel. Vox Populi aussi nous apprend l'exclusion d'IDI et Oumarsar du front de l'opposition. Le FRN enregistre l'auto-exclusion par la démission de fait de la part de ses membres qui se sont engagés à son insu dans ce processus d'intégration de la majorité présidentielle. Littons dans les colonnes de Vox Populi ou Réoumi d'y prendre acte du communiqué du FRN. Pendant ce temps, dans l'Observateur, l'on propose une immersion au cœur de la mafia des soins. Selon ce journal, la santé des Sénégalais est sous la menace des cabinets d'imagerie médicale. L'Obs nous dit comment des rabatteurs utilisent les réseaux sociaux pour attirer les clients et se partager les gains. Et dans 24 heures relativement à la retraite, l'on nous apprend que l'âge a été relevé à 65 ans pour les médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires. Au même moment, dans Réoumi Quotidien, l'on parle des conséquences de la COVID-19 sur le secteur horticole. Et c'est avec le Dr Makoumba Diouf, directeur national de l'horticulture. Invité de la rubrique « Les Jeudis de l'économie » de Réoumi Quotidien, Dr Diouf informe que les filières oignons, pommes de terre, carottes et choux sont les plus touchées par la COVID. Et relativement à la distribution d'oignons et de pommes de terre durant la COVID, il indique qu'un milliard de francs CFA a été distribué à 65 000 ménages. Pendant ce temps, le journal du groupe Futur Média signale que 13 familles ont été écartées du partage des 800 millions de maquissales destinées aux habitants de Terre-Mes-Sud en guise de subvention de l'État. Et justement, pour appuyer ces victimes de Terre-Mes-Sud, Barthélémy Diaz a créé un site internet de collecte de fonds infirmes Réoumi Quotidien, qui nous apprend aussi que deux étudiants ont été tués en mer dans le cadre de l'immigration clandestine. Et Libération livre les confidences des rescapés de la pirogue qui s'est renversée au large des Almadis. Et ils ont parlé sur PV, fait remarquer ce journal qui rapporte leurs propos à sa page 5. Au page 6 et 7 de Vox Populi, c'est l'ancien président du CNG de lutte qui parle. Docteur Al-Unsar évoque ses regrets et se dit convaincu d'une chose, Dieu est très juste. La seule chose qui est reprochée au comité, c'est d'avoir une longue durée, indique Docteur Al-Unsar qui soutient que Taïzon a été ces 20 dernières années le phénomène le plus puissant de la lutte sénégalaise. Et son remplaçant, le nouveau président du CNG, Biracen, sera confirmé ce jeudi sur un croix sous nos lombes qui le présente comme un excellent pédagogue, un grand serviteur de la lutte. Mais ce journal ne manque pas de se pencher sur ses écueils qui peuvent ternir sa gestion. En Ligue des Champions, Stade voit Paris sombrer et Manchester United tomber de haut. Dans le quotidien du sport toujours, Eto'o prône la défense de l'intérêt de l'Afrique et pense possible de faire de Sadio, ballon d'or européen. Et c'est ce qui m'infond à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais déchargea. Conseil vous a offert votre revue de presse.